Bonjour, bienvenue. Un geste, une embrassade pour accueillir son prochain. Moïse Touré a collecté des centaines de gestes provenant de cultures différentes, des dons offerts par 70 femmes et hommes migrants des quatre coins du monde. Tous ont connu des traversées, des parcours chaotiques, des rencontres. Un cheminement que le public est invité à réaliser dans les coulisses de théâtre de Bonlieu. Depuis trois ans, je travaillais là-dessus, mais je ne pensais pas que ça allait avoir aussi autant d'écho, puisque quand j'ai commencé à travailler sur le projet de l'hospitalité, on n'était pas dans la question sanitaire ou du Covid et tout ça. Le parcours avec les migrants était très important pour moi, puisque j'étais les premiers confrontés à la question de l'hospitalité. Donc ils m'ont donné des gestes, ils m'ont donné des paroles, ils m'ont fait un don de leur façon de voir l'hospitalité. Aujourd'hui, nous-mêmes, on se retrouve dans cette situation où on a dû inventer des gestes pour se reconnaître, pour être ensemble. Donc voilà, c'est une sorte de réalité qui nous rattrape. Certains de ces gestes, Saïef Rémy les a chorégraphiés. Avec quelques participants amateurs, ils se mettent en mouvement sur scène. Ce qui est intéressant avec les personnes dites amateurs, c'est que le geste sort d'un état hyper naturel. Et l'idée de faire avec ça et de construire avec ça, pour la thématique du projet, qui est vraiment sur l'hospitalité, ça me semble pertinent et ça fait beaucoup plus sens. On gomme la technique quelque part, on enlève tout ça pour revenir à ce qui est l'essence du mouvement quotidien qui fait office d'hospitalité. Une performance en mouvement. Chaque représentation sera différente, chaque spectateur en déambulation. Derrière cette traversée, c'est le projet que j'ai lu qui m'a donné envie de participer pour un peu découvrir justement ce qu'il y avait derrière ce projet de Moïse Touré, des gestes qui nous relient tous les êtres humains et l'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on ne parle pas forcément. Et puis encore plus peut-être aujourd'hui avec le Covid et le fait qu'on soit masqué. Et par rapport au public, je sais, tôt ou tard, je sais l'affronter au fait quoi. Donc je m'adapte petit à petit à être sous chaîne, à voir de quoi je suis capable de faire tôt ou tard au fait. La traversée est à vivre à Bonlieu-Seine-Nationale, c'est 16 et 17 octobre. Un itinéraire dans les pas des migrants, entre drame et hospitalité. Imagine que tu aimes la vie. Imagine. Une petite 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 Sous-titrage ST' 501